Coucou Mireille, j'espère que tu vas bien Mireille, Flamèche et toute la compagnie des pingouins comme tu peux voir tu es un petit peu changé de sens c'est parce que j'ai enfin acheté du matos bah comme tu peux le voir ici, bah non tu peux pas le voir parce que tu es posé sur du noir je me suis acheté un petit micro histoire d'avoir un son qui soit de meilleure qualité et je me suis acheté un trépied c'est à dire que là du coup tu es posé sur un trépied un petit truc qui a des bras qui s'agit dans tous les sens bref c'est génial moi ça m'amuse c'est pour ça que je suis de bonne humeur donc du coup tu vas pouvoir voir que les tirages vont pouvoir changer de plan que je vais pouvoir faire des vidéos qui soient un petit peu mieux parce qu'en plus niveau application et tout je me suis aussi fourni en matos donc du coup je vais pouvoir faire de meilleures vidéos ça va être sympa j'espère que ça va te plaire et que ça te met aussi enthousiaste que moi sûrement pas parce que moi je me dis waouh ma chaîne va pouvoir enfin avoir un level au dessus quoi donc voilà voilà moi ça me rend heureuse donc j'espère que ça te rend heureux aussi toi qui me regarde voilà sache que la chaîne a presque un an voilà presque un an c'est énorme donc j'essaie de prévoir un petit concours histoire de vous faire gagner quelques petits trucs pas seulement à une personne mais à plusieurs aussi histoire que voilà ce soit un petit peu plus sympa pour pour tout le monde encore une fois je remercie donc les 3000 abonnés 3500 je vous remercie du fond du coeur je ne pensais pas en arriver là du coup quand j'ai commencé ma chaîne et encore moins un an voilà je trouve ça énorme je vous fais à tous d'énormes d'énormes gros bisous et du coup je vous laisse avec la qui danse du coup on a donc cette notion de voyage sur cette ligne là c'est à dire que là on a bien le voyage qui est dans une phase de réussite avec avec l'étoile au niveau donc de l'étranger ça là dessus il n'y a pas trop de nouvelles c'est un petit peu les énergies qu'on est en train de voir depuis un moment si on parle pas de voyage physique parce que du coup c'est possible pour vous ça parle pas de voyage physique on est sur un déplacement intérieur un voyage intérieur qui est en pleine réussite donc là on parle d'introspection un voyage intérieur c'est l'introspection c'est le fait de libérer des blessures d'aller voir à l'intérieur de soi pour voir un petit peu comment ça se comment ça se passe et donc du coup de se rendre compte un petit peu de tout le chemin qui a été parcouru c'est à dire que là on a gravi la montagne on est tout en haut et on se dit c'est bon les gars on peut enfin souffler et voir un petit peu tout le travail qu'on vient de réaliser simplement on peut enfin se dire ouais mon gars quand même je veux pas te lancer des fleurs mais tout le travail que tu as fait chapeau mon gars voilà donc c'est cool on veut enfin enfin on a un masculin qui est enfin en train de se dire ouais attends 2018 c'est passé j'ai quand même fait ça 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 mon gars là ouais champagne quoi donc c'est bien parce que là on est sur un masculin qui peut être fier de lui qui peut tout simplement être content de tout ce qu'il a fait et suite à ce voyage d'introspection qui se dit que ouais qu'il a quand même bien bossé quoi c'est vrai masculin t'as bien bossé donc flamèche on est tous fiers de toi félicitations bravo continue comme ça surtout continue comme ça sur le plan sentimental il ya encore des secrets qui sont qui sont là un masculin flamèche il reste secret malgré tout donc on a encore des secrets qui sont là et on a encore une personne qui s'enferme dans sa petite tour intérieure et qui veut se la jouer en réponse en mode je suis une princesse délicate et vierge à sauver donc sentimentalement parlant il serait pas mal d'ouvrir un petit peu le livre de s'ouvrir soi même et de sortir donc de sa petite tour de sortir de ce renfermement simplement ce serait pas mal ici donc on a flamèche qui est en train de couper ses énergies négatives de couper le tout ce qui va pas très bien là tout ce qui bloque un petit peu la faux donc qui demande de de couper le passé le passé donc qui viennent donc l'ego tout simplement c'est l'ego qui vient nous nous mettre un petit peu des mauvaises pensées dans la tête en mode tu te rappelles quand tu as fait ça il s'est passé ça ça s'est pas très bien passé on a eu mal est ce que tu veux vraiment le refaire oui la réponse est oui faut toujours le refaire si tu tombes de cheval tu remontes à cheval si tu te casses la gueule et que tu ne remontes pas ça veut dire que tu tu es en plein échec et c'est bon c'est bon si tu t'es cassé la gueule plusieurs fois et que tu vois que vraiment ça marche pas là au bout d'un moment on va pas non plus aller à l'hôpital parce que on sait pas faire du vélo et qu'on se casse la gueule à chaque fois qu'on tombe non là le but c'est apprendre de tes erreurs mais pour apprendre de tes erreurs il faut quand même parfois les refaire c'est à dire que tu peux pas apprendre d'une seule erreur généralement tu en apprends de deux ou trois dans la vie c'est pareil les schémas répétitifs tu les apprends ils reviennent plusieurs fois avant que tu comprennes le message et même une fois que tu as compris le message ils reviennent encore une fois histoire d'être sûr que tu sois bien dans ton ancrage histoire de savoir si c'est bien appris ou pas quoi et l'oiseau de mauvaise augure pour moi donc c'est ton ego voilà en autre deck tu peux le voir maintenant que du coup on a changé à disposition tu peux voir qu'on a du coup la carte de la croix c'est la carte de la foi et fois on te guide tu verras c'est magique ils vont tout faire pour que ça se passe bien maintenant dans ce sens là tu peux voir que du coup il ya un voyage intérieur ou un voyage du coup physique qui se passe au niveau de ta relation amoureuse qui va te permettre de couper et de trancher ensuite on a la réussite sur le fait que tu te dévoiles un petit peu plus ou que tu apprends des secrets des secrets par rapport à ta relation par rapport peut-être que tu vas apprendre des flammes jumelles si tu l'as pas déjà appris parce que du coup si tu es sur cette vidéo là c'est que tu as appris le truc mais voilà il ya des secrets qui vont être révélés et qui vont te permettre de chasser un petit peu tes pensées négatives donc de trancher avec tes pensées négatives tu vois ça se suit ensuite c'est là donc gravir la montagne sortir de ta tour et mettre l'ego un petit peu dans sa cage voilà là c'est toi qui doit sortir de ta tour mais c'est l'ego que tu dois mettre dedans tu vois c'est tu inverses un petit peu c'est là c'est pas le coup de délivrer la princesse voilà c'est je délivre la princesse mais je mets le dragon dedans dans ce sens là donc du coup pareil tu gravis la montagne tu t'ouvres et tu coupes dans ce sens là pareil voyage intérieur tu t'ouvres et tu dis au revoir l'ego voilà en ce qui concerne du coup maintenant mireille alors mireille là on voit qu'elle a quand même les deux consultants pour moi là ça veut dire pour moi là on va plus parler de piller parce que vous voyez ça fait quand même trois figures droites on a le pilier masculin on a le pilier féminin et au centre normalement on a le pilier l'enfant divin c'est à dire l'enfant intérieur après avoir du coup équilibré les deux piliers après les avoir activés chacun de leur côté on active ensuite l'enfant intérieur pour moi là la féminine bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde c'est une guidance générale et je sais que j'étais à s'utiliser les termes fin de parcours début de parcours mais pour moi là je vais plutôt parler à des personnes qui ont beaucoup travaillé sur eux et qui voit du coup cette finalité qui arrive dans un premier temps du moins pour ces personnes là le pilier féminin mais quand même plutôt bien activé le pilier masculin il est quand même plutôt bien activé il reste plus que l'enfant intérieur qui est encore enfermé dans sa tour donc faites un petit peu attention à ça pour les autres du coup ceux qui qui viennent de débarquer dans ce parcours absolument fabuleux ou pas spécialement mais qui commencent à travailler sur eux et à être dans une phase de développement personnel ce genre de choses on vous dit que voilà il faut que vous travaillez d'abord votre féminin sacré et ensuite le masculin sacré mais pas les deux en même temps c'est à dire que vous allez d'abord en activer un puis ensuite vous allez en activer un autre et du coup celui là vous allez plutôt le mettre en stade ensuite vous allez réactiver celui-là puis celui là vous allez mettre en stade etc etc vers la fin fin vers la fin il n'y a pas de fin mais une fois que vous aurez bien avancé voilà une fois que vous aurez bien débloqué que les deux s'activeront voilà une fois que les deux seront bien en place vous pourrez commencer à non pas jongler avec les deux mais travailler avec les deux ensemble parce que c'est le but de travailler avec les deux ensemble mais là pour l'instant voilà ça dépend à quel moment vous êtes si vous avez beaucoup travaillé sur vous ou pas ensuite là j'ai deux cartes qui sont tombées donc ça c'était sympa j'ai le côté professionnel soit le côté professionnel à l'étranger donc du coup ça va nous demander de bouger et d'être rassuré dans le fait de bouger parce que voilà on parle d'étrangers donc ça veut dire quitter le pays ça veut dire faire de la patrasse bref tout ce que je déteste après on n'est pas tous comme moi heureusement mais moi personnellement je suis allergique à l'administratif soit ça peut tout simplement vouloir dire que au niveau de votre travail vous avez une introspection à faire parce qu'il ya des choses qu'il faut bouger c'est à dire que votre travail ne vous satisfait peut-être pas ou peut-être qu'il est temps d'en changer alors je vous demande pas de démissionner dans trois jours mais réfléchissez-y essayez d'avoir une porte de sortie certes je sais bien d'avoir une porte de sortie quand même parce que sinon on va dire oui adrénalia elle m'a dit que je devais déménager et que je devais quitter mon travail voilà donc au niveau professionnel il ya des changements il ya de gros changements il ya des énormes changements qui sont en train de se mettre en place surtout du mouvement mais soyez l'ours protecteur soyez la bâme en ours qui quand même garde une certaine stabilité quand même au niveau du pro donc n'allez pas vous mettre à la rue à cause de moi quoi ensuite on a donc cette cette faux cette faux qui à cette souris je vais y arriver c'est parce que moi je suis inversée donc cette souris qui essaie de lire vos secrets que vous devez couper la souris vous devez vous devez tuer la souris vous devez lui trancher la tête là on a des espions qui essaient vraiment de lire à l'intérieur de vous pour en savoir un petit peu plus par rapport à votre relation par rapport à à tout voilà à tout mais là on vous demande de couper c'est à dire couper les liens négatifs là il ya des personnes qui sont pas très très bonnes autour de vous et clairement on vous demande de quick de couper 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 sans pour autant tomber dans le corps je vous demande pas de les tuer non plus on voilà on ne fait pas dire ce que j'ai pas dit mais couper les liens négatifs avec ces personnes là couper les rapports négatifs et vous verrez que ça ça va mieux se passer déjà soit c'est des personnes qui essaient de faire comme vous mais qui s'y prennent comme un manche et que du coup ça marche absolument pas moi ce que j'aime bien dire à ces gens qui essaient de me copier c'est que du coup bah si tu veux me copier d'accord mais tu prends mon vécu qui va avec parce que la façon dont je suis la façon dont je parle ma façon de réagir avec les gens etc elle dépend de mon vécu et voilà donc si tu veux être comme moi il n'y a pas de problème mais tu prends mon passif qui va avec quoi et bah là c'est un petit peu ça donc là vous devez couper avec des gens qui essaient de vous copier vous devez couper avec des gens qui essaient de vous espionner vous devez couper avec des gens qui vous utilisent comme faire valoir c'est à dire des gens qui vous envoient de la jalousie à fond les ballons parce que dès que vous allez mieux bah du coup vous avez passé la majorité de votre vie ou depuis que vous les connaissez à ne pas être bien et et à la fois ça les emmerde et à la fois que ça leur va parce que bah ils se disent bah ouais mais d'un côté quand je vais mal je me rappelle que là il ou elle a une vie merdique par rapport à moi et du coup bah tout de suite ça va mieux voilà donc à partir du moment où vous êtes heureux très clairement ces personnes là ça leur va pas parce que bah la raison de votre amitié c'est que vous n'allez pas bien et que là du coup bah si vous allez bien ça ne va plus donc vous coupez oui on coupe la tête de la souris en d'autres decks du coup on a l'anneau donc l'anneau c'est l'engagement là on vous demande en janvier 2019 venir 2018 de prendre un engagement avec vous même c'est à dire là on prend les bonnes résolutions pour toute l'année et on s'y tient je te parle pas de sport je te parle pas d'arrêter de fumer tu vas pas d'arrêter de boire voilà je te parle vraiment de résolution ok j'ai décidé cette année de devenir la meilleure version de moi même voilà 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 ce genre de chose axé sur le développement personnel mais voilà tu dis stop à toutes ces merdes à tous et à tous ces chers qui qui t'emmerde quoi tout simplement et qui ne veulent pas être sympa avec toi on va dire pour dire la chose comme ça et du coup là dans ce sens là on te dit que dans ta relation avec un homme ce qui t'empêche de bouger de te rendre compte un petit peu tout ça c'est qu'il y a des gens qui perturbe la relation de ton côté à toi donc déjà fait le ménage chez toi avant de demander à ton masculin de le faire chez lui ensuite dans ce sens là on a donc la madame pareil qui a du mal à trancher parce qu'elle ne se rend pas compte du coup de tout ce qu'elle a fait en 2018 donc rends toi compte pareil tu fais le bilan j'ai fait ça 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 ah mais en fait j'ai fait pas mal de choses bah oui mireille t'as fait pas mal de choses donc tu peux être fière de toi tu peux complètement être fière de toi ça se trouve tu es déjà fière de toi alors que tu te rends même pas compte de la moitié que tu as fait quoi donc c'est bien en toi mais rends toi vraiment compte de tout ce qui s'est passé cette année de comment tu as évolué et si les autres ne voient pas et ben voilà je vais pas trop grossir non plus parce que ici on est quand même sur youtube mais voilà j'en pense pas moi dans ce sens là maintenant donc on a l'homme côté professionnel qui doit trancher ton côté masculin justement au niveau professionnel qui doit trancher avec ce qui ne va plus pour aller de l'avant ça c'est ton côté masculin sacré à toi je parle pas de ton masculin ton homme machin mais bien ton côté masculin sacré le masculin sacré c'est le fait d'acter d'être vraiment présent côté féminin sacré là on te dit qu'il faut bouger pour éloigner du coup les souris côté enfin intérieur sort de ton de ta tour pour te rendre un petit peu plus dans d'autres endroits du monde dans d'autres endroits simplement spirituellement parlant va chercher ce qui est à l'intérieur de toi là où tu ne veux pas aller jusqu'à présent et tu verras pas mal de choses qui vont qui vont faire pouf et tu vas trouver l'illumination voilà mireille flamèche j'espère que cette guidance t'a plu j'espère que les nouveaux plans t'ont plu j'espère que le son t'a plu j'espère que tout a plu voilà comme comme à moi du coup si tu veux prendre rendez vous avec moi n'oublie pas que tu peux trouver mon site du coup en barre d'infos à nepas lire la nuit.com tu peux aussi me demander des renseignements par sms par appel tu peux aussi me trouver sur ma page ça marche aussi bref tu as plein de moyens pour me contacter n'hésite surtout pas si tu as des questions ou quoi que ce soit j'essaierai d'y répondre juste que j'ai vraiment de gros problèmes avec ma boîte mail j'essaie de contacter google depuis un moment mais vu que j'ai du mal avec ma boîte mail et que je dois les contacter par mail quand tu sens un petit peu le chemiblique quoi donc si tu pouvais éviter de m'envoyer des mails ce serait cool parce que du coup tu as une chance sur trois que je reçois c'est pas contre toi c'est pas contre moi non plus c'est voilà c'est google quoi j'espère qu'ils n'ont pas supprimé ma vidéo après que j'ai dit ça sur ce je te fais d'énormes bisous encore une fois merci pour tous ces abonnés merci pour tous vos gentils commentaires et voilà je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard ciao